Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par le dossier du milieu de terrain au Paris-Saint-Germain. Alors que l'on attend la signature officielle de Leandro Paredes dans la capitale, les dirigeants du PSG auraient transmis une nouvelle offre à Everton pour Idrissa Gueye. Celle-ci serait de 24,8 millions d'euros. En conférence de presse cependant, l'entraîneur des Toffees, Marcos Silva, a expliqué que le club avait refusé cette offre et qu'il excluait un départ de son joueur. Dans le sens des départs, les champions de France en titre sont tout proches de se débarrasser de Récé. L'attaquant espagnol devrait rejoindre en prêt le Betis-Séville. Il ne manque plus que le feu vert du PSG. A Marseille, avec l'arrivée de Mario Balotelli, il y a désormais embouteillage sur le front de l'attaque. C'est pourquoi les rumeurs et les informations vont bon train au sujet des trois autres attaquants de l'effectif. Commençons d'abord par Valère Germain, l'ancien monégasque qui pourrait retourner dans un de ses anciens clubs, Nice, qui cherche à remplacer Mario Balotelli. L'OM est d'accord pour le céder en prêt, mais c'est du côté niçois que cela bloque. Les nouveaux actionnaires du club n'ont pas pris contact avec Jean-Pierre River et Julien Fournier, qui vont bientôt laisser la main pour finaliser le dossier. Pour Costa-Smith Roglou, c'est Benfica, là aussi son ancien club qui pourrait sortir Marseille de l'impasse. En effet, le club Lisboët pourrait soumettre une offre de prêt d'un an et demi pour l'attaque en grec, avec prise en charge intégrale du salaire, ce qui pourrait convenir à tout le monde. Enfin, pour Clinton & G, beaucoup de clubs sont intéressés comme Cardiff, Newcastle, Burnley, Crystal Palace, Fulham ou encore Galatasaray. Mais rien de concret pour le moment n'est arrivé sur la table des dirigeants olympiens. D'autres indésirables à d'autres postes pourraient aussi quitter Marseille avant jeudi. On pense à Christopher Rocca qui est d'accord avec Sochow pour un prêt et qui vient d'être autorisé à rejoindre le club doubliste par l'OM, selon nos informations. L'officialisation est toute proche. Grégory Serti qui espère aussi trouver une porte de sortie avant jeudi. Nantes s'était montré un temps intéressé. Reste aussi Leka Thomas Oubokan qui veut absolument partir et Emen Abdenour qui ne joue plus du tout avec Rudi Garcia. Pour le Tunisien, selon nos informations, il ne bougera pas cet hiver. Les clubs étant réticents au vu de son faible temps de jeu et donc potentiellement de son manque de rythme. Enfin, Maxime Lopez reste une alternative du côté du FC Séville en cas d'échec sur le dossier Marco Rog pour les Andalos. A Monaco, l'avenir de Uri Tillman s'est relancé par une rumeur venue d'Angleterre. En effet, Leicester qui veut recruter un milieu de terrain cet hiver aurait jeté son dévolu sur le Belge. Les Foxes pourraient proposer 23 millions d'euros au club du Rocher. Tillman s'aurait été placé sur la liste des transferts par ses dirigeants et un deal pour qu'Adrien Silva, joueur de Leicester, vienne le remplacer, pourrait intervenir dans les prochaines heures. A Reims, l'arrivée d'un latéral gauche se précise. Selon nos informations, le club champenois serait sur le point de finaliser le prêt de Abdul Rahman Baba. Le Ghanéen, en prêt actuellement du côté de Schalke Nulfir, devrait voir celui-ci cassé par son club Chelsea. Il serait donc prêté dans la foulée à Reims sans option d'achat. Il resterait seulement quelques détails à régler comme le pourcentage de prise en charge du salaire avant l'officialisation de l'opération. A l'étranger, Alassane Plea a fait l'actualité ce week-end. Une rumeur faisait état d'une offre de 50 millions d'euros de la part du club chinois du Dalian Yifang au Borussia Mönchengladbach pour l'attaque en français. Une information que s'étant pressé de démentir le directeur sportif du club Max Herbel. Il n'y a pas d'offre, a-t-il déclaré. Toujours en Allemagne, on sait que le champion du monde Benjamin Pavard va rejoindre le Bayern Munich l'été prochain. Les Bavarois ont payé 35 millions d'euros pour cela. Mais ces derniers pourraient rajouter 10 millions d'euros de plus afin que le défenseur de Stuttgart rejoigne ses rangs cet hiver. Affaire à suivre. En Angleterre, à l'arrivée de Ivan Perisic à Arsenal semble se rapprocher. Le Croate aurait indiqué aux dirigeants de l'Inter son envie de quitter l'Italie. Les Gunners ont ferré le bon coup et seraient chauds pour un prêt assorti d'une option d'achat de 40 millions d'euros. Ce qui serait dans les attentes des interistes qui voudraient entre 40 et 46 millions d'euros. Et puis cet officiel, le meilleur buteur du championnat chinois, Wu Lei, débarque en Europe. Le buteur du club de Shanghai a été recruté aujourd'hui par l'Espagnol Barcelone. En Chine, il a inscrit 47 buts en 57 matchs. Mais le gros transfert de la journée, c'est celui d'Alvaro Morata à l'Atletico de Madrid. L'attaquant espagnol en difficulté à Chelsea est prêté une saison et demie par les Blues au Colchoneros. C'est un retour aux sources pour Morata qui a été formé à l'Atletico. Il n'aura jamais vraiment convaincu du côté de Londres, sachant qu'il avait coûté environ 65 millions d'euros. Ibrahim Affelay est de nouveau libre. L'ancien espoir néerlandais qui évoluait à Stock City a été libéré par le club anglais aujourd'hui. Il peut désormais s'engager où il le souhaite. Des nouvelles aussi de Moussasso. L'ancien Lillois retourne en Turquie où il évoluera en deuxième division dans le club de Gazi Sehir Gaziantep. Le Sénégalais était libre après la fin de son contrat aux Émirats Arabes Unis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada